Bien-Aimé en Christ, vous avez été intronisé pour régner. Et oui, nous avons tous été intronisés pour régner. Romain chapitre 5 verset 17 nous dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, réuniront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Dans Ephésiens chapitre 2 verset 6 à 7, La Bible dit que nous avons été ressuscités ensemble et sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que dans les siècles à venir, Dieu puisse montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous à travers Christ Jésus. L'énoncé de la partie soulignée signifie en fait les temps à venir, les âges après que Christ fut assis. Après la résurrection du Christ, il est monté au ciel, s'est assis sur le trône et une nouvelle ère a commencé maintenant. Maintenant, nous sommes assis avec lui. Dieu nous a entronisés avec Christ dans les lieux célestes. Ainsi, l'Écriture nous dit qu'il veut démontrer la richesse infinie de sa grâce envers l'Église dans l'élevage successif suivant l'entronisation. Il s'agit de maintenant, ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas pendant le millénaire ou après le millénaire, c'est maintenant. Un autre mot important à noter dans Éphésiens chapitre 2 verset 6 à 7 est l'expression « à travers ». Dans la phrase « à travers Christ », c'est traduit du grec « en » et signifie « en ». Nous opérons sur la terre en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 3 verset 21 dit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Tout ça se passe ici avec nous, l'Église et non au ciel. C'est pourquoi nous ne pouvons pas échouer. Nous devons faire tout ce qu'il nous a appelé à faire en ce moment. Si nous ne reconnaissons pas cette réalité, nous ne pourrons pas en profiter et à tout coup, nous serons au millénaire. Durant le millénaire, nous réunirons avec Christ, même présentement, nous réunions par lui. C'est le temps de l'Église. Si vous ne rayez pas en Christ maintenant, quand allez-vous l'accomplir ? Utilisez l'autorité qu'il vous a donnée pour donner, dominer votre monde. C'est votre temps. Vous avez été intronisé pour régner. Vous êtes né pour exercer votre domination sur Satan et les circonstances de la vie. Peu importe ce qui vient contre vous dans la vie, prenez les choses en main. Et dominez cela par vos déclarations de foi dans la puissance de l'Esprit. Dieu soit loué. Confessons ensemble. Au travers du ministère de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, je suis instruit dans la voie et dans la vie de justice. Et je suis équipé pour la grandeur. J'ai reçu la grâce de régner sur les circonstances et de dominer sur Satan et les éléments de ce monde. Je suis en charge car je suis intronisé avec Christ dans une position de pouvoir, de pouvoir et de domination. Alléluia ! Etude approfondie au dévotionnel Romains chapitre 5 verset 17 Ephésiens chapitre 2 verset 6 à 7 Nous espérons que vous avez été béni par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ, vos Seigneurs et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Dieu de gloire ! Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant du très haut. Alléluia ! Félicitations à vous, car vous êtes devenu à ce sens même un enfant du très haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, faire nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la description. Rappelez-vous, vous avez été intronisé pour régner. Prenons donc possession de ce qui nous appartient et régnons afin de dominer sur toutes ces constances. Au nom de Jésus le Christ. Amen. ... ... ... ... ... ... ... ...